La dernière phase des élections en Égypte, le régime autoritaire du président Moubarak a, vous le savez, entrouvert les portes de la démocratie et les frères musulmans se sont engouffrés dans la brèche. A la veille du dernier scrutin, ils sont d'ores et déjà considérés comme les grands gagnants. Notre équipe a pu suivre l'un de ses candidats en campagne. Reportage signé Bertrand Coq, Philippe Jasselin. Loin du Caire et de ses 18 millions d'habitants, l'Égypte du Delta, paysanne et traditionnelle, forment les gros bataillons de la confrérie des frères musulmans. Choukri et sa femme sont des militants. Lui n'a que son salaire d'enseignant, 30 euros par mois pour faire vivre sa famille. Je suis professeur de maths, précise-t-il, mais comme je suis aussi frère musulman, la direction du collège me cantonne dans un poste administratif, sans contact avec les élèves. Sa femme, elle, se plaint de la vie chère, de la difficulté à trouver de la farine et de l'eau du robinet qui n'est toujours pas potable. Pour eux, comme pour beaucoup d'Égyptiens, l'islam est la solution. C'est d'ailleurs le slogan électoral de la confrérie, pour ne pas dire son programme, comme l'explique ce candidat aux allures de cadre supérieur. L'islam, dit-il, réglemente tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. Et le citoyen ordinaire en est bien conscient. A quelques heures du dernier tour, la confrérie a organisé un meeting dans la ville voisine. 4000 personnes sont au rendez-vous. Très présents sur le terrain, à travers des associations caritatives, mais interdits en tant qu'organisation politique, les frères se présentent comme indépendants. Le pouvoir, à beau dire que nous sommes illégitimes, regardez ça, pas un de ces candidats n'aurait pu réunir une telle foule. Discours populiste, dénonciation de la corruption, de l'Égypte, vallée de l'Amérique ou d'Israël, le public est acquis d'avance. Ces islamistes manicurés qui récusent la violence, exploitent la voie démocratique et légale pour parvenir à leur fin. Leur influence se nourrit des frustrations sociales, et demain, avec près de 100 députés au Parlement, ils seront la seule opposition crédible au régime vieillissant du président Moubarak.